Musique de générique Ok, tu vas sur la clèche, on revient de manteau proche pour libérer leurs charges, les ennemis subissent de lourdes égales parce qu'ils sont percutés par les dévots. Oula ! Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule, on ferait que de ralentir. Ok, donc c'est là-bas, ok. On va se re-téléporter. Ah, je peux pas m'y téléporter, c'est seulement d'un point à l'autre, mais il faut que j'en trouve un premier, d'accord. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah retournons-y du coup. Le pauvre, il m'a fait de la peine. Je vais trouver des nouvelles TP, merci. Les pauvres, je vais tous les buter là. On va être en mode, ah bon. Tu l'as pas encore découvert, je l'ai pas découvert celui-là ? Ah oui ! Je l'ai pas découvert celui-là, mince. Je confonds. Je pensais l'avoir découvert. Pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Ok. Bref, feu de camp inconnu, effectivement. Ouh là, par contre, c'est du mob. Attends, déjà, je veux le feu de camp. Avant tout. Le feu de camp. Ouais, l'eau est belle. Ah bah ça. Il peut effectuer un dépassement rapide entre deux feux de camp. Bah oui. Bon, alors. Ce qui m'intéresse, ça y est là-bas. C'est le bordel, ici. C'est le bordel, ici. J'suis. Ah, moi, il va crever. Ok. Niveau 4 atteint, nice. On en parle du saut que l'autre vient de faire ? Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Oh non, vraiment ? Ouh. C'est pas le même, celui-là, ici. C'est pas le même, celui-là, ici. Limite élémentale déclenchée. C'est bon, là, ça se calme. Ouais, réservoir jaune, c'est pas acide, je sais. Je sais, je sais, je sais. Oh, là, 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 c'est pas ça. Ok. Là. La carrière est sûre, ça va. You. Eh bah. J'arrive, c'est le bordel. Ah, excuse-moi, on n'était pas bien placé. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargé. Et en moins une, deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien ? On a perdu des gens de bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme, moi. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Ok. Elle t'a snobé de ouf, hein. Elle m'a snobé de fou, hein. On verra peut-être même la fin de cette journée. Elle est arrivée, elle m'a... Elle m'a snobisme. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. Euh... Tu... Parlez à Vuedis. Parlez à Vuedis. Eh bien, voyageons. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, les... La vitesse déchargement, ça fait plaisir, quand même. Pour le coup, euh... La vitesse déchargement, euh... Ça fait plaisir. Il n'y a plus... Du coup, alors, attends. Eh, Vuedis ! On a besoin de toi. Il faut que tu sois gentil avec nous, cette fois. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. C'est le pire. Ce perso, c'est le pire. Voyager te coûte un pack de déplacement rapide, mais voyager d'un feu de camp à l'eau te coûterait... Ouais, il faudrait plutôt que je fasse ça si j'en ai un à côté. Il faut aller à Hulvund. Je dirigeais plus ou moins cet endroit. Je devrais lui demander d'utiliser le sifflet. Ok. Allons-y. Allons, lui parler. Hop là. Je vais en mettre des petits points comme ça, c'est pas mal. Après, voilà, vous voyez, il y a énormément de petits trucs et tout qui peuvent être faits. Bon, après, on l'a vu tout à l'heure quand on a voulu aller à une zone. Je ne pouvais pas, je n'avais pas l'arme. Donc, en vrai, comme d'hab, moi, je préconiserais que ce genre de trucs l'ait faire à la fin, tu vois. Souvent, tu es sûr d'avoir ce qu'il faut et tout, et c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux, Hulvund ? Un genre de rétribution ? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter ? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le, tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos ? Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'hélium ? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfondeuse de Derval, l'éventreuse d'Elyse. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes pouesses, redoutable Amazone. Hulvund, l'heure entière. À ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher au soie et au vin de Méridien pour venir dans cette pitoyable colonie ? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Par la forge ? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein ? Allez, file. Pas si vite. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment ? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de l'avis d'Oceram Innocent dont il est question ici. Ce petit contre-temps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ouf. Mais elle a changé de ouf, hein. Je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridion a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi ? Fais sonner le sifflet. Le travail à Scorog peut reprendre. Super. Ouais. Elle a pas le temps. Ok. Nouvelle quête annexe. Les marchands sont disponibles. Vous pouvez y acheter de nouveaux équipements, refaire vos herbes et vendre des objets inutiles. Ok. Logique. Les marchands. L'une en suit. Un peu. Bon. Je vous le dis. Si jamais... Vous le voyez peut-être. Je vous le dis. Il est possible que là, il finisse plus tôt que prévu. Parce que, j'avoue, je ne me sens pas. Je sais pas. J'ai pris un Doliprinter parce que j'avais une migraine et ça part pas. Donc on verra. Pour l'instant, je continue. Mais j'ai pas envie de me... La réserve et tout. Je vous dirai. Si à un moment donné, je le sens plus, je vous dirai. Écoutez les gars, je préfère faire une pause. Pour l'instant, on continue par contre. Mais voilà. Je ne sais pas. Je ne me sens pas d'où bien. Je ne sais pas. Je préfère vous prévenir en amont que vous ne soyez pas en mode... Ah bon. Oui, il faut y aller. Mais... Mais j'ai pu censer avoir trois escorts. Je pars pour Cagnard, Voidice. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette blèbe répugnante ? Sûrement pas. Ben, viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Son truc, il part tout seul devant là ? Ah non, il y a un gars devant. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai vu le truc partir devant. J'étais en mode, ah bon. Regardez le nombre de trucs sur l'écran en haut là. Ah oui, j'ai les points de compétence d'ailleurs, c'est vrai. Infiltré. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux encore améliorer ça ? Non. J'ai eu le bloc des trucs, c'est bien. Je ne peux pas, évidemment. Ça, on a encore une masse de points en vrai. Hop. Ben voilà. Vous allez bloquer votre premier sursaut de bravoure. Activer un dispositif de camouflage. Ok. Ok. Styler les arbres de compétence. Nouvelle quête, l'ambassade. Alors, attends. L'ambassade, machin et tout. Ok. Vous avez équipé un sursaut de bravoure. Les sursauts de bravoure sont des capacités rares. Alors, je peux visiter un peu les quarts avant de partir. Extrêmement puissante, c'est le type de renverser instantanément la situation au combat. Remplissez votre jauge de sursaut de bravoure et libérez toute sa puissance. Vous pouvez gagner la bravoure en jouant de façon stratégique. Lorsque votre jauge de sursaut de bravoure est pleine, active votre sursaut de bravoure en ouvrant la roue des armes en appuyant sur R1. « Si on peut vraiment appeler quelques ribouillis sur du papier de 40. » « Bon bah vas-y alors. » « C'est quoi ton vrai plan ? » « Ok, ok, ok. » « Allez, c'est pas... » « Je vais encore gagner des points ? » « Non. » « Je me disais quand même. » « Euh... » « Pipibibibibu. » « Alors. » « Continuons. » « Bah non. » « Placement rapide. » « Donc je veux aller là. » « Non. » « Voyager. » « Et là, ça me coûte rien du coup, c'est ça. » « Là, ça ne me coûte rien. » « Alors c'est derrière ici, là, la quête. » « Pirater une courose. » « Alors déjà, est-ce qu'il y a une courose ? » « Je peux pirater l'une de ces couroses. » « Je dois me rapprocher discrètement. » « Pour pirater les couroses afin de les utiliser comme monture. » « Approchez-vous. » « Ok. » « Pirater. » « Ok, nice. » « Let's go, monture. » « Et après, comment tu accélères ? » « Comme ça. » « Nice. » « Ça fait plaisir. » « Et du coup, là, on doit aller... » « D'accord, d'où le fait qu'il m'ait donné une... » « Ouais, c'était assez easy de le pirater. » « J'avoue. » « Assez easy à pirater. » « Tant qu'il me réattaque pas, on suit derrière. » « Je pense pas qu'il me suive. » « Il peut se sauter. » « Accès, ralentir, descendre. » « Ok. » « C'était pas ça que je voulais faire, mais... » « Le dernier bastion de l'hélium avant l'ouest. » « Attends. » « Feu de camp inconnu. » « On va aller au feu de camp. » « Ouais, tout est facile quand on est discret, de toute façon. » « Alors... » « Ça, on l'a activé. » « Let's go. » « Alors, alors, alors... » « Allons-y. » « Plutôt... » « Voilà, là-bas. » « Oh, qu'est-ce que c'est beau, par contre. » « Qu'est-ce que c'est beau ! » « Qu'est-ce que c'est stylé. » « Ah, la monture peut venir là ? » « Ok. » « Bon, je dois trouver qui commande ici. » « Bon, le mec tout en haut de la tour, j'imagine. » « Et je pourrais peut-être fouiller un peu. » « J'imagine. » « Le mec tout en haut. » « Il est ivre. » « Calme-toi pas ivre. » « Amur de pi... » « C'est toi le responsable ? » « Ah, désolé, mais non. » « C'est le commandant Nozar. » « Je suis Lawan, son humble second. » « Alors, qu'est-ce qui amène Aloïd Enora à Cagnard ? » « Je viens pour l'ambassade. » « Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. » « Et maintenant que Voidys le studio est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. » « Mais l'ambassade est encore suspendue. » « Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. » « Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. » « Ou bien quelques karjats téméraires. » « Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. » « Ils ouvriront après le départ des Ténac. » » « Hum-hum. » « Ok. » « Où est le commandant Nozar alors ? » « Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. » « Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. » « Le commandant respecte le protocole. » « On dirait la même voix que Silence. » « On va bien voir. » « On dirait quasi le même doubleur. » « C'est perturbant. » « Il y a beaucoup d'agitation par ici. » « Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. » « Après deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. » « Personne de la Silence. » « Non. » « Non. » « Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. » « J'ai juste rendu service. » « Il est en honte ce glitch là. » « Bon. » « C'est pas grave. » « Je peux remonter s'il te plaît. » « Je vais rester derrière. » « Je vais pas te pousser ni rien. » « Bah. » « Voilà, voilà quoi. » « Peut-être le même doubleur. » « C'est possible que j'ai pris le même doubleur. » « Il change un peu l'intonation. » « Ok. » « Ne te re-glitch pas, c'est-à-dire. » « Voilà le commandant. » « Bon courage. » « Et bonne chance. » « Yes. » « Alors... » « Elle va encore imposer sa loi. » « Alors, il sait bien ça ? » « Oui. Celle qui a sécurisé la vallée pour vous. » « C'est bien moi. » « Je la reconnais pas. » « Elle est trop bizarre. » « Vous allez attendre ? » « Allez voir ce qui se passe. » « Tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. » « Nous sommes dans l'Ouest prohibé. » « Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridien et dépose une plainte. » « La Méridien que j'ai sauvé, tu veux dire ? » « Exact. » « Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la comme des Ténac ne sauve. » « Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridien. » « Bah j'y vais. » « Merci, mais j'ai assez attendu. » « J'y vais. » « C'était la quête, hein. » « Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun, là. » « Je te l'interdis. » « Continuez de vous offusquer. » « Bah c'était la quête, de toute façon. » « C'était le symbole de la quête principale. » « Elle est très froide et agressive. » « De ouf. » « De ouf. » « En fait. » « Ouvrez les portes, s'il vous plaît. » « Ne la laissez pas passer ses portes. » « C'est un ordre direct. » « Salut, Varv. » « Salut, Eren. » « Euh... » « Que se passe ? » « Comme d'habitude. » « Alors il vaut quelque chose, et les gens essayent de s'y opposer. » « Ça n'a pas marché. » « Ça suffit. » « Qu'on l'arrête. » – Un petit coup de main ? – On est parés. Hé ! Nos armes ! Espèce d'imbécile heureux ! Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le roi-soleil Avad en apprenant ce que t'as fait ? Il va t'augmenter, hein ? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. Attends, quoi ? Genre, un ivrogne sur un chariot, il parle aux gardes et les gardes acceptent alors que leur chef leur dit non ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi là ils acceptent ? Mais pourquoi maintenant ils acceptent ? Mais... C'est complètement con. C'est débile, vite. C'est débile. Bon bref, c'est débile. Pas grave. On va devoir s'imposer ? Plus de politique, plus de contre-temps. C'est le chef de l'avant-garde, un truc comme ça. Mais même, t'as le chef de la zone qui dit non, tu vois. On verra comment ça se passe. Oh, je vois. Oula. Mais du coup, ils vont pas vouloir. Ils vont pas être d'accord. Il m'a donné une raison là, il s'est passé. Ouais, je sais pas. C'est mort, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On peut pas se fier aux Karjas. C'est comme ça. Oubliez les Karjas. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karjas. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accorder cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire ? Tu dois être celle qu'on appelle la Sauveuse de Méridian ? C'est juste à l'œil. Fâchave l'Inflexible. Je suis Commandant Karjas et dernier représentant de l'Armée du Couchant. Je te prie de pardonner à mes camarades. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que, sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Ouais. Droit de passage ? Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage ? Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a six mois, le monde a failli s'éteindre à Méridion. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau, et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'Ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridion. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux. Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lie sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Écaro connaît l'Ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. A toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du Sud-Ouest. Dis-lui que tu viens de ma part, et il écoutera ce que tu... Qu'est-ce que ça veut dire ? Maréchaux. Ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Euh... Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corde. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas. Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Et voilà, ils la font leur truc finalement. Les Karjas ont ouvert les portes. Les FinalGS sont des Athènes et des Premières. Et vous trouverez-vous que les Ténacais n'ont pas eu de temps ? Allez. 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 Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Je sens qu'un truc a mal se passer. Je sais pas. Ah bah oui. C'est les sauvageons là en fait. Oh là ou là ou là. Pas merci à faire ça. Silence. Fashav, rejoins-nous maintenant, ou jamais. Archers ! Incendiez-les ! Vite à l'abri ! Archer ! Repoussez-les ! Quel bordel. Ça va être la grosse bagarre là. Le sang. Allez, au revoir. Et voilà. Oh putain, ils ont tiré sur les mauvais. Ah bah non. On dirait son frère, l'autre, non ? Vous trouvez pas que lui, vous diriez le frère de celui qui est par terre ? Vous diriez les deux-mêmes ? Ils ont même une coiffure et tout. C'est juste que lui, il a de la peinture. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu peux voir ? Il y a plus que nous. Hé ! Descendez-vous battre à la Loyale ! Lancier ! Au centre ! Ok. Alors. Tuez les rebelles. Ils arrivent. Ils se sont trouvés. Bien sûr. Les deux se sont trouvés. Qu'est-ce qu'il faut la choute faire ? Il faut la choute faire. merde putain c'est chaud au joystick ok up c'est pas c'est quoi cinématique c'est pas c'est trinque c'estука ça n'est pas l'aise J'allais dire, ça manquait un peu de pouvoir contre les machines, là ça y est on y est là. C'est pas censé le faire péter ça ? Wouah c'est chaud ! Allez touche, c'est bon, ça va toucher. Merci petit faux switch, merci beaucoup ! C'est bon. Ok. Oh ça suffit ! Vous, étrangers, je vais vous écorcher ! Où ? Chef, accorde-moi l'honneur de ce défi. Ils sont nombreux ! Oh ! Accordé ! Accordé ! Ah ! Elle est là ! Non mais va dormir. Voilà, va dormir, laisse le moi. C'est ton tour petite. Vous avez jamais vu un bouclier pareil. Je ferais mieux de le scanner. Regarde si j'ai le temps. Si j'endommage ce bouclier, je peux le briser. Hop ! Allez go ! J'entends les coups de... Abandonne ! Allez ! Un bouclier ! Oh non ! Un PV ! Ok ! C'est good ! Alors ! On va pas venir ! On va pas venir ! Non ! C'était un défi honorable ! Tu as mérité ta survie au jeu ! Camarades ! Retenez cette journée ! Le jour où vous avez décimé les maréchaux ! Et massacré les Karjas ! Ainsi commence notre guerre contre Ekaro ! On se retire ! C'était une très très longue séquence là. Entre la cinématique et tout... 20 minutes c'est très... Par moment on se croit dans un film. Vite ! Voilà la grande méchante au moins c'est clair. Mais non on fait pas du tout elle la grande méchante. Le grand méchant c'est Silence. Elle ce sera sous-ordonnée mais... Pour l'instant... Pour le moment... Oui oui ! ... ... ... ... C'était une très très longue séquence pour le coup la vache. Je pense qu'on va pas tarder, je peux pas vous mentir, je suis en apnée un peu. Bon, je préférais de retour l'ambiance, mais j'avais énormément manqué. Ouais, l'ambiance est tout stylée. Ah, on a la parabole, ça y est. Nice. J'en ai bien l'impression, les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala. La délégation Karja entière a été tuée. Nos arts, quoi dix, fâchables, un massacre. Ouais, les outils arrivent petit à petit. J'ai hâte qu'on arrive vers la plage et tout, parce que là, le côté un peu comme ça, vallée et tout, canyon, ça rappelle beaucoup le premier. Je suis moins fan. La jungle, on l'a fait au début, donc ça, ça allait. C'est un peu caloré de l'Ouest, les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Hotarou. Ce n'est pas le territoire des Ténac ? Tout ce que tu vois, c'est la terre de nul homme. C'était censé être une terre neutre, même si cette Régala semble s'envoquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les Quarts. Les rebelles les auraient fait entrer dans les Quarts ? Comment ils auraient fait ? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que tu y es, certains Karja et Océram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces, voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de la frontière où ta roue. Mais pourquoi ? C'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Ah, les grands coups, c'est les... Oui. Il y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Bon, non, je pense, pour l'instant. Il faut que je me mette en route. Alors, bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Parfait. Que le soleil veille sur... Les bonnes girafes à tête plate, c'est ça. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Voilà, point de compétence en plus. On a eu un nouveau point de compétence. J'en ai plein en fait, là. On pourrait aller dans chasseur. Ah, puis du coup, ça débloque les trucs. Salauds. On peut voir les flèches sur l'ennemi. On débloque petit à petit les... Petit à petit les trucs. Donc, c'est pas... C'est pas trop mal. Ok, bon. Peinture déverrouillée, tout ça. Ok. Vous avez déverrouillé une technique d'armes. Très bien. Alors, attends. L'aile guide est un planeur à énergie conçu à partir d'une technologie de machine maintenée quand vous êtes dans les airs pour déployer et planer. Oh, je vais kiffer. Oh, je vais kiffer. Oh, je vais kiffer. Oh, je vais kiffer. Là, on va avoir un beau sentiment de liberté. Un mille mètres par là. Ah oui. Oh, la vache. Ah, mais il y a lui, là. Oh là 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 là. Oh, ça va être stylé. Ça va être ici. Attends, je peux pas, genre. Je pense qu'on va peut-être se laisser là vu qu'on a une sauvegarde, mais j'aimerais juste voir. Attends, un peu plus en détail. En vrai, la paravoil, c'est ultra stylé, stylé, stylé. Hop. Et là. Et là. Ok, je me suis foiré. Ça marche, mais... Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Bon. Je pense, comme je vous disais... Bon, alors, je suis désolé parce que de base, on devait live-er tard, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait quasi 3h30 quand même qu'on est en stream, ce qui est quand même... Ça va, c'est pas un petit stream, mais je vous dis, je suis pas au top de ma forme. Je sais pas. Hier, j'étais pas chez moi toute la journée, donc est-ce que j'ai pas un contre-coup ? J'en sais rien, j'ai pris un cachet tout à l'heure, mais ça passe pas. Donc, j'ai pas envie non plus de me bousiller la santé. On aura aussi la semaine prochaine pour le continuer si jamais on le termine pas dans le week-end ou quoi, mais je pense que je vais m'arrêter là, les amis, pour aujourd'hui. On a quand même bien démarré. On le continue demain, dans tous les cas, sauf si vraiment je me sens vraiment pas bien, mais voilà. Je pense que c'est plus un coup de mou qu'autre chose. Normalement, demain matin, santé avant tout. Oui, bien sûr. Normalement, demain matin, si vous voyez pas de live demain matin, c'est que je préfère prendre du temps pour me reposer. Dans tous les cas, demain après, live sur. Puis voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas. Histoire de... Histoire d'être bien. Voilà. Ouais, on va lancer un petit raid, je pense, sur MB. Je vois que MB, il est en live. Il est pareil sur le jeu, donc en tête live, en tête raid de MB. et puis... Et puis voilà, je vous fais des bisous du coup. Portez-vous bien et soignez-vous, tout ça, machin, si vous êtes pas bien. Et je vous dis à demain dans tous les cas. Et aujourd'hui, peut-être pour une vidéo, je sais pas si elle sort aujourd'hui. Des bisous. Sous-titrage ST' 501